Les questions auxquelles on avait à répondre, c'était comment faire reconnaître et déployer les nouvelles formes d'habitat et de propriétés atypiques et quels leviers d'action individuels et collectifs on peut trouver pour faire bouger un petit peu tout ça. La première étape, ça a été d'essayer de lister un petit peu les freins déjà qui existent vis-à-vis du développement de ce type d'habitat ou d'installation. Il y a eu la question des assainissements qui s'est pas mal posé, notamment dans un cadre d'habitat réversible. Est-ce que finalement les assainissements peuvent arriver quand même sur le terrain ? Comment légaliser un petit peu ces choses-là ? La question de se mettre d'accord sur l'architecture qu'on a envie de mettre en place, les coûts qu'on a envie d'y attribuer. Toutes les connaissances aussi au niveau de l'urbanisme, que ce soit au niveau des élus, des institutions qui ne sont pas forcément toujours très connues. Donc là-dessus, il y a un besoin de formation. Souvent, les pépettes, les sous, sont un frein un petit peu pour le développement de collectifs. Et l'humain, oui. Parce qu'effectivement, l'humain, pas des moindres, comment on se structure en tant que collectif et comment on arrive à durer dans le temps. L'humain, on l'oublie toujours, mais c'est le plus important, je crois. Alors les leviers qui ont été proposés, c'était justement, je vais continuer sur l'humain, c'était l'accompagnement. Ne pas hésiter à se faire accompagner par des structures pour travailler aussi sur ce volet de l'humain. Il y avait, ensuite, si je reviens sur le collectif comme proposition qui ont été faites, comme proposition de levier, c'était de ne pas forcément arriver avec un projet qui est déjà bien ficelé et de se dire, je cherche le territoire, je m'installe et puis feu. C'est plutôt arriver avec une proposition de projet et de travailler à l'intégration de territoire. Et donc comment on peut l'ouvrir aux habitants, aux élus pour qu'eux-mêmes, ils puissent alimenter ce projet. Et même en amont de ça, c'est venir habiter sur le territoire et commencer déjà à connaître l'histoire. Et oui, à prendre connaissance de l'histoire et pas uniquement des dix dernières années, mais au moins des 50 années précédentes, parce que ça permet aussi de voir quelles étaient les activités économiques qui étaient développées sur ce territoire. Un des leviers, c'était aussi d'avoir une posture de politique engagée, dans le sens, voilà, projet politique engagé, qui puisse ensuite permettre justement de faire avancer et lever ces difficultés et de pouvoir ensuite les proposer et s'aimer à d'autres projets. Voilà, il y avait des pistes aussi sur, en allant à la rencontre des élus, c'est de pouvoir transformer potentiellement les STKL et voir comment ça peut se modifier et puis en fonction du projet que vous construisez. Il y avait l'idée de cibler des territoires qui étaient facilitants potentiellement, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y en avait d'autre ? Il y avait aussi la possibilité de se dire, plutôt que de se lancer directement dans un projet, acheter le terrain et de démarrer, c'est pourquoi pas expérimenter d'abord, avant de s'engager totalement et donc pourquoi pas soit passer par une asso ou soit par type espace test dédié pour les projets d'installation collectifs ? Voilà, je pense que c'est bon. Ah, formidable. Ah, d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on... Alors, nous, on s'est plutôt concentrés sur les enjeux liés aux relations avec les élus, les institutions et donc les réflexions portées sur comment on fait avancer ces projets avec ces acteurs. On a identifié en premier lieu le besoin de faire de la sensibilisation, d'accompagner que ce soit les élus ou les techniciens vers une meilleure appropriation de ces divers savoirs et des réglementations à mettre en place. a été proposé une idée, somme toute, pas mal, d'identifier des référents au sein des services d'État qui soient en mesure, en fait, de répondre aux diverses questions qui concernent l'habitat réversible ou, en fait, toutes les formes d'habitat atypiques. On a aussi parlé de simplification des démarches, mais cependant, ça n'a pas été si creusé que ça, Raphaël, si tu as peut-être des éléments là-dessus. Je n'ai pas l'impression que... Oui, on n'a pas spécialement creusé cet aspect-là, mais il y avait le constat qu'il y avait un enchevêtrement de droits et de pratiques qu'il fallait un petit peu démêler, donc faire un peu de pédagogie là-dessus, en prenant le temps de montrer des exemples, des expériences. Certains ont insisté sur le fait d'aller voir les réseaux d'élus, par exemple l'Association des maires ruraux de France ou les associations régionales comme Brudède en Bretagne, de favoriser autant que possible les coopérations entre acteurs, donc effectivement en évitant d'arriver frontalement avec une proposition toute faite, mais plus prendre le temps de la présenter et de voir ce qui est déjà sur place. Et dans cette veine-là, il y avait aussi l'idée de... Oui, dans l'idée de construire un peu les projets et de voir ce que ça peut générer, de proposer des expérimentations en dialogue avec une collectivité locale, par exemple, d'autoriser certaines formes d'habitat en lien avec une installation agricole ou une autre activité, de voir ce que ça donne et après de voir si on peut étendre ou pas le dispositif ou à quelles conditions. Oui, c'est un peu par rapport à l'aspect politique qui a été évoqué, on en a parlé déjà ce matin, il y a une forme d'exode urbain qui est en marche, qui n'est pas la même dans toutes les régions, mais qui de fait se pose déjà. Il y a des retours ou des arrivées à la campagne qui vont peut-être être massives petit à petit. Et donc si on le fait de manière complètement empirique ou autre, ça va peut-être occasionner quelques dégâts. Donc besoin de faire reconnaître et inscrire dans des politiques publiques et des stratégies collectives ces arrivées. Donc s'il y a un travail au niveau des documents ou de la planification de l'urbanisme, mais aussi de poser ça comme débat au sens politique, dans les choix, les orientations pour l'évolution des différents territoires. Je ne sais pas si on oublie des choses. Si, je reviens peut-être un peu au départ, mais il y a eu plusieurs propositions ou questions d'ordre un petit peu technique sur la mise en œuvre au niveau des matériaux, des autorisations sur le fait d'être autonome au niveau de l'eau ou de l'énergie. Donc là, c'était plutôt l'idée qu'il fallait un inventaire un peu des pratiques et des expériences à ce niveau. Voilà, plutôt que chacun fasse dans son coin. Je ne veux pas me meubler non plus. Non, pas mieux, je ne sais pas. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et peut-être, Yannick, c'est pas mal que tu sois là aussi. Soutien ? Oui, une femme, c'est pas mal. Oui. Moi, je vais juste commencer par vous rappeler effectivement les préconisations qui nous étaient faites pour cet atelier, mais je divise le temps par deux parce que c'est les mêmes pour eux. Donc, il nous a été demandé d'indiquer quelles sont les marges d'évolution, de travailler sur les marges d'évolution possibles pour poser sur les lois et les règlements en vigueur en matière d'accès aux fonciers. Et ensuite, comment on peut poser sur les administrations ? Tout ça dans l'esprit d'essayer de faire un peu comme les groupes précédents, de faire, de développer un plaidoyer pour aller dans le sens de ce que l'on appelle tous de nos voeux ici. Donc, c'est Lolita qui va nous résumer tout ça. Et je vais juste compléter éventuellement. Super. Alors, nous, du coup, la question des leviers, en fait, nous, dans notre groupe, elle a amené une espèce de fourmillement un peu dispersant. On est un peu parti dans tous les sens. On a commencé d'abord par faire des constats sur les poids qui pèsent sur le foncier aujourd'hui. On voit que le foncier et tout ce qui est lié à l'agricole est quelque chose où il y a une certaine rigidité. C'est assez conservateur, d'autant plus depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a vu aussi qu'il y a une tendance à la concentration, à l'agrandissement, qu'on a un transfert de logiques industrielles de production qui vont se transférer sur l'agricole. Donc, il y a énormément de défis. Et en fait, la première chose qui vient en tête quand on se demande, c'est quoi les leviers ? Mais c'est tous, tous les leviers. Il faut arriver à toutes les échelles. Il faut vraiment faire bouger les choses dans tous les sens. Et donc, on est un peu parti de ça. Il y a eu énormément de choses qui ont été soulevées. On se rend compte aussi que notre force, c'est qu'on soutient un modèle de société qui est créateur de liens sociaux, de solidarité. On a parlé des agriculteurs qui se retrouvent à devoir quitter leur terre au moment où il y a l'installation de nouveaux pour pouvoir laisser la place et de la violence aussi qu'il y avait derrière cette réalité-là. Et comment est-ce qu'on pouvait transformer ce problème en essayant de ne pas mettre au banc ceux qui doivent partir parce qu'ils sont plus productifs, mais plutôt essayer de créer des amours intergénérationnels autour de ces paysans qui partent en retraite, de manière à créer non pas simplement une transmission du foncier, mais aussi une transmission de savoir, de créer des réseaux de solidarité, d'arriver à recréer du lien à des endroits où ça a été cassé. On a aussi parlé du fait qu'à partir du moment où il y avait vraiment quelque chose à faire au niveau du bâti, ça c'est plus du coup les collègues d'après, et toutes les institutions qui gèrent l'accès à la terre, de manière à sanctuariser en fait des terres. On a aussi parlé de l'importance de mettre à l'agenda collectif la question de la sécurité alimentaire. Comment est-ce qu'on peut essayer de pousser, de faire pression aussi pour qu'il y ait un volontarisme politique dans ce domaine-là ? On a parlé des plans communaux d'urgence, on a parlé des pâtes, des plans d'alimentation territoriale, des plans climat qui vont être du coup là pour le coup sur des échelles normalement assez détachées du terrain, qui sont plutôt des échelles nationales ou de com'com'. Vous me corrigez si ce que je dis est... Donc on a parlé de tout ça, on a aussi parlé des communes qui accueillent des habitants, parfois même avec des aides à l'installation, pour pouvoir en fait arriver à ramener des populations dans des bassins, qui sont surtout aujourd'hui des bassins de production et qui se dévitalisent. On a aussi parlé des SEM, s'il y en a qui connaissent, c'est les chantiers écologiques massifs, c'est des accueils de bénévoles qui vont se faire sur une ferme en bio ou qui souhaitent le devenir, qui vont intervenir sur un temps limité pour aider les structures, se mobiliser. Et aussi avec derrière l'idée de pouvoir peser sur les décisions publiques, de faire en fait une force d'influence, voilà, c'est ça. Et on s'est dit aussi qu'il fallait qu'on arrive à être un réseau qui arrive à plus communiquer sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché, que c'était quelque chose de très important pour pouvoir s'aider chacun dans nos chemins. On a parlé aussi du coup d'infiltrer les financeurs conventionnels, du crédit agricole, etc. Et puis après, on a parlé aussi des courts-circuités en se tournant vers d'autres, en créant des plateformes en fait pour pouvoir, ce qui se fait déjà, mais encore de potentialiser encore cette dynamique-là. OK. Je voudrais juste dire que, d'une façon générale, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'obstacles, énormément de freins, etc., énormément de difficultés à surmonter pour arriver à obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire la possibilité d'installer beaucoup de jeunes agriculteurs dans de nouvelles productions, plus près des citoyens, etc. Mais finalement, on a terminé sur une autre positive, parce que même si ici, on est assez peu nombreux par rapport à la population générale, même si les conservatismes en face sont portés par beaucoup plus nombreux que nous, on est quand même dans des réseaux, on est dans des groupes de personnes qui savent communiquer. Il faut qu'on communique davantage, mais petit à petit, on va influencer tout le monde en créant des groupes de pression, en créant des tendances, etc. Et donc, on va dans le bon sens. Un dernier petit détail, par rapport au prix du foncier qu'on avait abordé un peu tout au long, on a dit qu'il fallait absolument qu'on arrive d'une façon ou d'une autre à faire en sorte que le prix du foncier soit encadré en fonction de l'utilisation qui fait du foncier et non pas en fonction d'un hypothétique marché capitaliste. Du coup, moi, je vais juste introduire et faire la passation du micro, pour dire que nous, on a en fait travaillé plutôt sur comment on pourrait mobiliser le foncier pour installer, sachant que le foncier, c'est un bien commun, mais le foncier, c'est aussi de la propriété. Donc, on a là des enjeux et on est rentré un petit peu dans différents axes, à la fois en termes d'outils, de leviers et puis de plaidoyer. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue. Alors, pour compléter, effectivement, on a articulé ça autour de quatre axes. Le premier, dans la continuité de ce qui a été évoqué ce matin, on a fait un gros point sur le rôle des SAFER, qui est assez prégnant sur les transactions, autour de trois aspects. L'importance d'investir les SAFER, notamment pour les personnes qui ne sont pas ici du milieu agricole, en termes de gouvernance. Donc, ça peut être les associations environnementales, ça peut être Terre de Liens, éventuellement des personnalités qualifiées extérieures. Donc, y être présent pour appuyer sur les décisions qu'ils prennent et relayer d'autres points de vue. L'importance qu'il y a également à valoriser les relations partenariales qui existent déjà pour les amener à évoluer encore, comme ça se fait dans certaines régions, notamment en Languedoc-Roussillon ou en Bourgogne. Et un axe fort autour de la réforme pour renforcer le rôle de régulation, notamment dans tout ce qui peut être échange de... quand il y a des échanges de parts de société et pas la vente des terrains. Sur la composition, donc une diversification de la composition des membres des SAFER, l'importance de leur financement, puisqu'ils ont des missions de service public, mais qu'aujourd'hui, ils ne sont plus financés par les pouvoirs publics. Donc, ils doivent s'autofinancer par leurs transactions et leurs activités et renforcer leur mission en matière d'installation collective et de diversité, comme ça a pu être fait pour le bio en 2014. Un autre axe fort, c'est tout ce qui est le travail sur le foncier non vendu, qui représente 99% du foncier, et notamment sur le fait de soutenir une démarche qui valorise le fait que le foncier, c'est un commun, en promouvant une diversité de cultures, en promouvant une résilience et une autonomie alimentaire des territoires et en soutenant la possibilité d'être polyactif quand on a une activité agricole, ce qui est le cas de beaucoup de nouveaux installés. Ça nous conduit à l'importance du rôle des collectivités et de la société civile, puisqu'aujourd'hui, c'est les affaires, et donc les affaires qui sont surtout pilotées par les agriculteurs et par l'État, qui jouent un rôle de régulation, et les collectivités, notamment les communes et les communautés de communes, peuvent avoir un rôle fort de remobilisation du foncier agricole, surtout s'il n'est pas employé ou exploité. On peut avoir un rôle important aussi des coopératives agricoles, qui peuvent être un frein dans certains cas, ou un soutien pour la remobilisation et l'appropriation du foncier, et également de toutes les associations ou la société civile autour de groupements fonciers agricoles, autour de terres de liens ou d'autres acteurs de ce type, avec un enjeu autour du financement de tout ça pour se réapproprier le foncier agricole, avec peut-être une partie du livret A ou du LDDS qui pourrait être capté au bénéfice de l'acquisition du foncier agricole. Et le dernier aspect qui nous a paru important, c'est un travail sur le fermage, qui aujourd'hui est très protecteur pour le fermier, et qui conduit certains particuliers à laisser en friche leur terrain. Donc peut-être l'idée d'un droit progressif, en fonction de l'utilisation par le fermier, plus il y reste et plus il a de droits sur les terres. De mieux valoriser et faire connaître le BRE, le bail rural environnemental, qui permet d'encadrer l'usage qui est fait par le fermier des terres et d'éviter certaines dérivées éventuelles de l'usager. Ou peut-être de valoriser d'autres dispositifs, comme les baux précaires ou le commoda, qui sont des dispositifs de mise à disposition du foncier, un peu plus légers et plus faciles à mettre en œuvre. Tout ça pour dire que ce qui nous paraît essentiel, c'est aussi d'expérimenter un nombre varié de solutions et de projets, de façon à préfigurer des nouvelles orientations et à promouvoir de nouveaux dispositifs dans la loi, qui permettront de faire évoluer de façon durable et significative les politiques actuelles. On est parti avec le chrono, donc je ne sais pas si tu as tenu le timing. Il triche. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux deux comptes rendus ? Vincent, je veux bien que tu prennes le relais pour que je puisse installer du coup. Si vous avez des questions, on va faire passer un micro par rapport aux deux retours que vous avez eus à la fois l'atelier précédent et celui-ci. Oui, peut-être plus des questions de clarification parce qu'on ne va pas refaire le match. Surtout, vous dire que ça a été enregistré, donc vous allez pouvoir le retrouver. Et également, ce qu'on peut peut-être imaginer, il faut qu'on y réfléchisse. Il y a des gens qui ont des bonnes idées. Et surtout, on va trouver un espace pour que vous puissiez le noter, pour continuer justement la réflexion un peu collectivement. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été proposées. Je n'ai pas pu assister malheureusement à ton compte rendu, mais on avait fini l'idée en se disant maintenant, il faut peut-être expérimenter des choses. Il y a plein de pistes. Je pense que c'est autant vrai sur l'habitat que sur la question du foncier. Mais voilà, ça peut être des propositions de se dire, mais dans mon territoire, une commune ou un quartier, là, on pourrait franchement expérimenter des choses. Et nous, on serait, moi ou nous, on serait peut-être partie prenante pour accompagner quelque chose. Ça, ça peut être une forme de continuation, mais on peut aussi trouver des formes de dialogue et de groupes de travail à distance. Bref, oui, on va te donner un micro, c'est pas mal. Au niveau de la... Excuse-moi, il y avait juste une personne avant. Pardon, moi, je voulais juste savoir, en fait, par rapport aux habitats légers, vous avez parlé qu'il y a plein des partenaires, entreprises et tout ça. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir quelques pistes de ce côté-là. Pardon. Oui, par rapport aux habitats légers, en fait, parce que, bon, désolé, mais je ne connais pas trop à qui s'adresser pour faire une yurte ou mobil-hommes, construire des choses comme ça, en fait. Demain, c'est exactement les questions qu'on va faire dans l'atelier. Comment on finance ? Comment on est accompagnés ? Je pense que tu pourras... Hein ? Je réponds à votre place. Au niveau de l'habitat, l'architecte qui a eu le premier prix d'architecture en 2019, je crois que c'est 2019, je ne pense pas que ce soit 2020, avait trouvé comme solution d'aller... Enfin, il a travaillé avec un maire dans lequel il y avait plein de maisons anciennes qui étaient laissées un petit peu à l'abandon. Et il a fait venir des gens quasiment gratuitement. Et les travaux ont été... Donc, c'est les personnes qui habitaient la maison qui ont modelé l'habitat en fonction de leurs propres besoins et qui ont fait les travaux elles-mêmes. Donc, ça représentait très peu d'argent et ça a permis à un certain nombre de familles de modeler l'intérieur de l'habitat selon leurs besoins. Et justement, ce qu'il disait, c'était qu'aujourd'hui, les familles changeaient de structure. Les couples se séparent, les enfants s'en vont, etc. Les personnes âgées n'ont plus besoin d'avoir quatre chambres. Et c'est très... Je vous invite vraiment à retourner voir ce que cet architecte a proposé au niveau des maisons rurales rénovées par les gens qui vont y habiter et non pas par des structures extérieures qui font des habitats qui ne sont pas adaptés à la personne qui va y habiter. C'est celui qui a eu le prix de l'architecture. Je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020. C'est tout récent, tout récent. Il y a d'autres pistes aussi pour continuer ? Un peu toutes ces réflexions ? On sent l'heure de la sieste, non ? Je fais ce que je peux en vous en rire un peu pour vous dynamiser, mais... Voilà. Juste pour rebondir sur les hameaux légers, en fait, je voudrais savoir si aussi ce n'est pas une tendance de société de ne pas s'implanter dans un lieu, créer son réseau et pouvoir justement se déplacer, être mobile, zapper le lieu et pouvoir déconstruire un choix de vie. Ne pas se confronter aux soucis. Dès qu'on a un souci, ce n'est pas grave, on a une maison mobile, on va ailleurs. La question nous concerne, du coup, je me permets de répondre. Non, vis-à-vis du mode de vie, en fait, pour nous, ça part plus d'un constat qu'en fait, la manière d'habiter, elle est forcément flexible. on va avoir dans la vie, voilà, des inconvénients ou des transitions professionnelles, familiales, de choix de vie qui vont de toute façon nous amener à bouger. C'est en ça que la réversibilité, elle est intéressante, parce qu'en fait, on peut se déplacer avec sa maison, sans être propriétaire du terrain et du coup avoir moins investi. En tout cas, nous, dans les projets qu'on accompagne, on demande vraiment aux habitants d'essayer d'aller le plus, de se mettre le plus en lien avec le territoire, d'essayer de vraiment justement construire ce réseau-là dont tu parles, qui permet aussi de s'implanter de manière un peu plus pérenne et aussi mieux faire accepter le choix de vie, le choix d'habitat qu'on peut avoir. Parce que si on ne le fait pas, en fait, il y a plein d'exemples de projets de ce type-là, juste d'habitats légers, individuels ou groupés, qui se font casser la gueule à cause de ça. Donc, en tout cas, nous, dans ce qu'on accompagne, on a vraiment cette volonté-là de dire, créez un ancrage sur le territoire et si ça ne marche pas, vous avez la possibilité, malgré tout, de vous retourner plus facilement. Je trouve que la question, en fait, est plus importante qu'il m'y paraît, de se dire, est-ce que finalement, ce n'est pas une manière d'habiter hors sol ? Alors, je ne pense pas, non mais je ne pense pas au hameau léger en particulier, je pense à un mode de vie qui nous pousse, en fait, à nous déplacer de plus en plus rapidement et à habiter un territoire de moins en moins longtemps, alors qu'auparavant, ça pouvait s'étaler sur plusieurs générations. Et en fait, le fait de se déplacer comme ça aussi souvent, ça casse une dynamique de solidarité et d'entraide qui s'inscrit, en fait, dans le long terme, dans le fait que, eh ben oui, on connaît la famille, etc. Et qu'on va avoir le temps aussi, enfin, je parle d'une manière très triviale, mais le temps de se renvoyer l'ascenseur ou de savoir qu'un tel, etc. Et en fait, moi, je remarque dans certains territoires que cette dynamique qu'on essaye de recréer, en fait, elle a existé, mais aussi parce que les gens prenaient le temps de se connaître et de rester sur un territoire plutôt que de zapper comme ça d'un territoire à l'autre.